Bonsoir, c'est Théo. Merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. Avant de commencer ce bulletin météo, je voulais faire une information importante. Suite à un cas positif de Covid-19 dans ma famille, je suis cas contact. Et que donc, je vais devoir faire un test très prochainement pour savoir si moi aussi et l'ensemble des membres de ma famille sont positifs ou négatifs. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Alors, toute ma famille est cas contact. Je suis cas contact, donc, incluant... Voilà. Et voilà. Donc, je vous tiendrai au courant de la situation. Sachez que même si je suis positif, ça me gênerait pas de faire des vidéos. Au contraire. Je serai toujours motivé, malgré que je sois positif. Mais ouais. Déjà, on va pas penser tout de suite à ce que je sois positif. Voilà. Mais je vous tiendrai au courant. Et vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer. Voilà. 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 C'était l'information que je voulais faire passer. Et voilà. Je voudrais vous dire aussi de ne pas vous inquiéter. Concernant cela, c'est vrai que ça peut paraître un peu effrayant. Mais bon. Vous savez, dans notre famille, on est des durs à cuire. Donc, vous faites pas du souci pour nous. Ça va très bien se passer. Nous savons tous. On pense ici que nous ne serons pas tous positifs. Et je pense que même, nous ne serons pas positifs dans toute ma famille-là. Donc, on est bien. Mais on doit faire le test par précaution. Puisqu'on n'est qu'à contact. Donc, bien effectivement, on est obligé, malheureusement, de faire ce test PCR que je déteste. Alors, je n'ai jamais fait de test PCR, mais j'en ai entendu parler pas quand bien. Donc, voilà. Non, mais voilà. Donc, je vous tiendrai au courant d'ici, voilà, d'ici demain. Donc, le laboratoire doit nous appeler. Demain matin, normalement, pour faire ce test PCR. Et donc, je vous tiendrai à former demain des résultats, des tests, si ça revient. Voilà. Si c'est positif ou négatif. Voilà. Je vous tiendrai au courant de toute façon de tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà. Donc, on va pouvoir commencer ce bulletin météo avec la carte météo de Prévis Météorage. Et pour cette journée du 1er septembre 2021, le jour de l'automne météorologique va sonner. Oui, puisque demain, nous sommes mercredi 1er septembre. Et vous savez tous que le 1er septembre, c'est bien effectivement le jour. De l'automne météorologique. Et puis, le 21 septembre, on sait tous aussi que c'est l'automne calendrier. Donc, voilà, voilà. Très bien. Donc, pour ce 1er jour de septembre, pour ce 1er jour de l'automne météorologique, c'est un temps plutôt calme qui s'annonce pour la plupart des régions. Avec du soleil et des éclaircies pour la plupart des régions. Mais attention, on pourrait retrouver de forts orages se déclenchant sur les frontières pyrénéennes, vers les Pyrénées de l'Ouest. Plus, en général, en milieu d'après-midi, fin d'après-midi et soirée. Sachez que le muqueil, au maximum, est à 1 600. Donc, une chance d'orage plutôt modérée à élever. On est entre 60 et 65%. Voilà. Et il se peut aussi que, dans certaines cellules, un système convectif de mésoéchelle se mette en place, bien effectivement, prenant donc la forme d'une supercellule, avec donc de forts orages qui pourraient être attendus cette journée de mercredi sur la frontière pyrénéenne, plus à l'Ouest, les Pyrénées, bien effectivement. D'autres averses peuvent se déclencher sur les Alpes, ceci dit, peut-être sans orages. Et puis, on retrouve encore vraiment des orages. Alors, ça, c'est dans la zone plutôt jaunâtre, la zone modérée, faible à modérer, sur vraiment la vallée de la Garonne. Plus des Pyrénées-Orientales, jusque vers la côte basque. Ce risque orageux est plutôt faible à modérer. Alors que sur les Pyrénées de l'Ouest, donc vraiment vers les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, là, en revanche, nous avons un risque d'orage qui est parfois fort. Donc, voilà, quelques MCS, donc système convectif de mésoéchelle, qui peuvent donner quand même de forts orages. et parfois de rafales aussi descendantes, qui peuvent être assez fortes. Bon, malgré tout, les rafales pourraient atteindre entre 60 et 70 km heure, ce n'est pas non plus énorme. mais voilà, il convient quand même de faire grande prudence, puisque ces orages peuvent être forts. et voilà. Néstor, globalement, pour la journée de mercredi, c'est une journée qui est très calme dans l'ensemble, avec du soleil, des éclaircies, très peu de nuages attendus. Alors, il ne se peut qu'en matinée, quand même, sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, le ciel se couvre un peu le matin, avec des nuages qui peuvent parfois donner quelques ondées dans la matinée. Mais dans l'après-midi, ça va s'évacuer. Ça va s'évacuer sur bon nombre de régions, notamment de la Bretagne, de la Normandie et des Hauts-de-France. On retrouvera donc un temps beaucoup plus calme, et surtout, un temps qui, parfois, peut être assez chaud. En fait, les températures peuvent atteindre quand même des températures entre 20 et 23, 24 degrés, 25 sur la moitié nord du pays. Alors, au niveau des températures, passons-en aux températures, justement. La minimale, le matin, elle sera de 6 degrés. Pour la Creuse et Clermont-Ferrand. Pour la maximale, le matin, elle sera de 20 degrés sur le sud. La minimale, l'après-midi, elle sera de 20 degrés sur les Côtes d'Armor. Et puis, la maximale, l'après-midi, elle sera de 31 degrés sur les Landes, le Gers et la Haute-Garonne. Voilà pour le bulletin météo sur Prévis Météorages. On se retrouve tout de suite pour le bulletin sur Météoram. A tout de suite. Bon, très bien. On commence par la matinée de ce mercredi. Une journée qui commence sous un beau temps sur la plupart des régions. Quand je dis la plupart des régions, c'est vraiment la plupart des régions. La moitié nord, la moitié sud aussi bénéficiera de belles conditions. Ensoleillé, très peu de nuages, des températures déjà chaudes. En matinée sur le sud. Excusez-moi. Et puis déjà, quelques averses se présentent en matinée sur la chaîne pyrénéenne. Prémices, donc, de ce qui se passera pour l'après-midi. Vous savez ce qui se passera l'après-midi. Ailleurs, eh bien, sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, le temps devrait être en matinée plutôt couvert. Alors, quelques plaques de grisaille, rien de bien méchant. Mais il est vrai que quelques plaques de grisaille, donc, se mettront en place sur la Bretagne, la Normandie, ainsi que vers les Hauts-de-France. Quelques ondes peuvent en ressortir, mais malgré tout, elles sont plutôt rares. Et dans l'après-midi, bien, on retrouve ce temps bien calme. Encore une fois, sur la totalité, la quasi-totalité des régions. Avec donc du soleil, des éclaircies, très peu de nuages. Et les plaques de grisaille se seront dissipées sur la Bretagne et la Normandie, et les Hauts-de-France également. On profitera d'un temps bien calme pour cette journée de mercredi. A l'exception des Pyrénées, ou bien sur la chaîne pyrénéenne, des orages se mettent en place. Des orages qui, parfois, pourront être forts, avec donc de forts orages. Parfois, de bons cumuls de pluie pourraient donner aussi de fortes rafales de vent. 70-80 km heure, voire plus dans certains systèmes convectifs de méso-échelle. Donc, MCS. Mais, oui, ça pourrait quand même être assez costaud, assez mastoc sur les Pyrénées demain après-midi. Donc, voilà, voilà. Alors, ensuite, pour demain soir. Demain soir, les orages seront toujours bien présents sur la chaîne pyrénéenne. Et sur la majeure partie des régions, cependant, on retrouve vraiment de belles conditions. Un temps clair, très peu de nuages, encore une fois. Et puis, voilà. Alors, pour jeudi, la rentrée scolaire ! Eh bien, pour la rentrée scolaire, on retrouve encore un temps très plaisant pour la plupart des régions. Sur la moitié nord, notamment. Sur la moitié sud, ça va être un peu moins le cas, puisqu'on retrouvera des orages se mettant en place sur la majeure partie de la moitié sud. Et oui, ces orages vont s'étendre sur la moitié sud pour cette journée de mardi. Et sinon, globalement, sur la moitié nord, c'est un temps très, très plaisant, avec du soleil, très peu d'éclaircies, très peu de nuages aussi, et des températures qui, parfois, atteignent les 25 degrés. Alors, plus vers l'ouest des Pays de la Loire, en redescendant également jusqu'à vers le nord du Limousin. Mais oui, c'est vrai, les températures seront quand même assez chaudes. Dans ces secteurs. Sinon, sur une autre partie de la moitié nord, les températures devraient atteindre entre 20, 22, 23 degrés. Encore une fois, les températures qui seront en dessous des normales de saison, alors très, très légèrement. Et voilà. Et puis ensuite, pour la journée de vendredi, pareil, vendredi, une journée qui... Alors, non. Pardon. Vendredi ne sera pas le même temps que jeudi. Au contraire, ce sera pire. Pour vendredi, on retrouve un temps de retour à l'instabilité pour la plupart des régions, avec des orages se déclenchant, des averses, des orages locaux, qui peuvent se déclencher à l'intérieur de ces averses, des orages locaux, qui peuvent se déclencher sur une bonne partie des régions de la moitié nord et de la moitié sud. Donc, le beau temps va s'en aller, malheureusement. Et puis ensuite, pour le week-end, eh bien, Kéronos annonce qu'une dégradation orageuse pourrait se mettre en place de l'ouest à l'est pour le week-end. Ce sera à surveiller et à confirmer. Mais en tout cas, c'est la fin de ce bulletin météo. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin. On se retrouve tout à l'heure pour un point météo. Eh oui, ça y est, le retour des points météo. C'est vrai, j'en ai plus fait beaucoup depuis ce temps. Et pour ce point météo, nous allons parler justement de ce début de mois de septembre. Quel temps pourrait-il y avoir pour ce début de mois de septembre, jusqu'à la mi-septembre, même si ce sont des estimations. Attention, je préfère vous le dire. Ce sont des estimations, en aucun cas, des prévisions. Parce que je vois certaines personnes, voilà. Qu'on ne vienne pas me dire « Eh, mais tu avais prévu du beau temps pour la mi-septembre, alors qu'en fait, il pleut ? » Non. Je ne suis pas un robot, je suis un humain comme tout le monde. Je ne peux pas prédire le beau temps à deux semaines d'avance. Donc, voilà, voilà. Non, mais c'est fou, les gens, en fait. Voilà, ils ne comprennent pas vraiment la différence entre estimation et prévision. Voilà. Pourtant, c'est facile à faire la différence, mais bon, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas vraiment à faire cette différence. Bon, voilà. Trêve de blablaterie. Merci à tous d'avoir été là pour ce bulletin météo. On se retrouve tout à l'heure pour le point météo, donc, pour parler de ce début septembre et le temps qu'ils pourraient faire, qu'ils pourraient faire pour la mi-septembre. Voilà. Passez une excellente soirée. Bye.